Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Comment récupérer les fichiers Excel supprimés sur Windows ? C'est probablement la question la plus posée par les utilisateurs de Windows. Beaucoup d'employés, de bureaux et d'étudiants ne peuvent pas se passer d'Excel, mais si on travaille avec un projet de plusieurs heures et on oublie d'enregistrer, c'est vraiment ennuyeux. Mais heureusement, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques méthodes qui vont vous permettre de récupérer votre fichier Excel. A la fin de cette vidéo, vous allez les récupérer très facilement. Allez, c'est parti ! La première méthode, c'est de récupérer à l'aide de la récupération automatique d'Office. Si vous avez activé les options de sauvegarde automatique dans Microsoft Excel, pour enregistrer les fichiers, vous pouvez lancer Microsoft Excel, cliquer sur « Ouvrir » « Nouveau Excel », cliquer sur « Fichier » puis sur « Ouvrir ». Vous pouvez voir dans un récent, en bas, appuyer sur « Récupérer les documents non enregistrés ». Trouvez le fichier Excel dont vous avez besoin, puis double-cliquez pour l'ouvrir. Ensuite, cliquez sur le bouton « Enregistrer sous » pour le récupérer. Si vous n'avez pas la fonction de récupération automatique, vous devez cliquer sur « Fichier », puis sur « Options », puis sur « Enregistrer ». Ici, vous pouvez définir l'intervalle de temps pour enregistrer automatiquement. Pour la deuxième méthode, c'est de récupérer le fichier Excel via son fichier temporaire. Vous pouvez aussi récupérer un fichier Excel via le fichier temporaire. Vous pouvez aller sur le chemin suivant pour trouver le fichier Excel non enregistré. Vous allez sur votre dossier « User », « AppData », « Local », « Microsoft », « Office » sur « Sauvegarde file ». Si vous pensez que c'est trop compliqué, vous pouvez l'ouvrir directement. Cliquez sur « Ouvrir un nouvel Excel », cliquez sur « Fichier » et sur « Informations ». Cliquez sur « Gérer le classeur », sélectionnez « Récupérer le classeur non enregistré ». Les documents non enregistrés seront listés sur la fenêtre. Si votre fichier Excel est supprimé définitivement, existe-t-il un moyen de le récupérer ? Bien sûr que oui, en utilisant un étui professionnel de récupération donnée 4DD IG. Vous pouvez facilement récupérer les fichiers Excel non enregistrés. Il peut restaurer des milliers de types de fichiers ainsi que les fichiers dans la courbeille de l'ordinateur et des périphériques externes. Vous pouvez télécharger 4DD par le lien dans la description. Démarrez 4DD IG sur l'interface, vous devez choisir un emplacement pour commencer la récupération. Si vous ne savez pas où se trouve votre fichier Excel non enregistré, je vous suggère d'analyser toutes les lectures de votre ordinateur et puis cliquez sur « Commencer ». Maintenant, 4DD IG commence à analyser les fichiers. Vous pouvez filtrer les types de fichiers dans « Vue fichier » et sélectionner le fichier Excel. Une fois que vous avez trouvé le fichier Excel, vous souhaitez restaurer, vous pouvez terminer l'analyse puis sélectionner sur le fichier et cliquer sur « Récupérer ». Vous devez enregistrer le fichier « Récupérer » dans un autre emplacement. Maintenant, vous avez récupéré le fichier avec succès et vous pouvez le vérifier. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette méthode en marche avec vous. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. et je vous remercie un pouce bleu sur une prochaine vidéo.